Vous êtes candidat d'une liste de gauche qui fait un rassemblement avec un soutien de beaucoup de partis ? Voilà, c'est une liste citoyenne qui a obtenu le soutien des cinq partis de gauche, PRG, PLS, Europe Écologie, PG, PC. D'accord, ce qui est un peu une première ici à Chauvigny. Localement, oui, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une liste unique à gauche ici. Alors, il y a combien d'habitants à Chauvigny ? 7000 en vient. Donc moi, je suis parti sur ce Tour de France parce que je m'intéresse à une question qui est celle de la démocratie, quelle définition vous donneriez à ce mot « démocratie » ? Oui, il y a la définition classique, « démos », « kratos », « le pouvoir » au peuple. Mais je crois que la définition grecque n'est plus tellement valable aujourd'hui. On sait bien que la démocratie grecque ancienne, c'était le pouvoir à une certaine catégorie. C'est-à-dire que les citoyens de la cité grecque, c'était uniquement les hommes qui avaient un certain âge, qui payaient un impôt, etc. Donc on en excluait les femmes, les non-grecs, beaucoup de gens. Aujourd'hui, on est sur une autre vision, mais ce qui pose d'autres problèmes également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 18 ans, tout le monde est électeur en France. On parle de plus en plus du vote aussi, on peut voter aux élections municipales lorsqu'on est citoyen européen vivant ou résident en France. On parle de plus en plus du vote aux élections locales des populations étrangères vivant en France. Mais dans ce parallèle, c'est-à-dire au moment où on ouvre de plus en plus la possibilité du vote, ce qui est une bonne chose, on voit qu'il y a aussi une perte de ce vote. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes s'abstiennent, ne vont pas voter, s'abstiennent au vote blanc. D'ailleurs, j'ai vu ce matin dans la presse que le vote blanc allait être reconnu après les élections municipales. C'est quoi les raisons de ce vote blanc qui grandit ? Je crois que c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas évidemment une seule raison. Mais je pense qu'il y a au fond un découragement et une perte de confiance dans les institutions. de manière générale, pas forcément qui se répercute sur ce qu'on appelle le politique ou la politique, mais qui est une appellation que je n'aime pas tellement parce qu'il faut savoir distinguer les choses. Il y a 36 000 communes en France, donc l'aspect strictement politique dans une commune de 500 habitants, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc, je crois qu'il y a une désaffection du monde politique en général parce que c'est une désaffection des institutions qui semblent être aujourd'hui arrivées un peu à bout de souffle et plus fonctionnées de manière adéquate avec les aspirations de la population. Ici à Chauvigny, comment est-ce que vous trouvez que la démocratie fonctionne à l'échelle de la ville, à l'échelle locale ? Je crois qu'elle ne fonctionne pas du tout. Vous êtes venu hier avec moi à une réunion de quartier. Vous avez vu comment les choses se passent. La municipalité présente ce qui a été fait comme travaux dans l'année dans le quartier. Alors, les travaux qui touchent à la vie quotidienne, un trottoir ici, un poteau électrique là, etc. Donc, les choses importantes dans la vie d'une municipalité parce que c'est le quotidien des gens, c'est ce qu'ils ont en face d'eux quand ils sortent de chez eux. Mais en même temps, vous avez vu la manière dont les choses se passent. C'est-à-dire qu'il y a une présentation, il y a une grande table et puis d'un côté, il y a les habitants, de l'autre côté, il y a les élus. Et puis finalement, il n'y a pas de porosité entre les deux. C'est vraiment étanche. Ils disent, voilà ce que nous avons fait, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions. Et puis, c'est tout. Le dialogue se limite à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise en considération de l'aspect responsable des citoyens. On ne leur dit pas, par exemple, refaire un trottoir, ça coûte tant. Est-ce que vous estimez que cette somme-là, il faut que nous la mettions dans votre quartier sur le trottoir ou bien est-ce que vous avez d'autres propositions à nous faire pour travailler ensemble ? Il n'y a pas de démarche commune. Vous nous avez élus pour assumer une responsabilité. Ça, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, quand on va voter, c'est parce qu'on choisit quelqu'un pour assumer une responsabilité. Donc, il a le devoir de l'assumer. Mais il a aussi le devoir de considérer que ça n'est pas seulement une fois tous les six ans qu'on lui accorde une confiance. C'est aussi dans une manière au quotidien de travailler avec les gens. Du coup, qu'est-ce que vous vous proposez dans votre programme qui est bouclé ou presque, d'après ce que j'ai vu hier. Et qu'est-ce que vous proposez pour justement avoir une démocratie qui est vive au-delà des échéances électorales tous les six ans ? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, je disais qu'il fallait que les élus assuvent leurs responsabilités, je crois qu'il y a d'abord une responsabilité au quotidien, dans le rapport à la population. Quand quelqu'un vient à la mairie, le maire doit pouvoir le recevoir. Pas forcément immédiatement, bien entendu, ça chacun l'entend, mais rapidement. Quand un citoyen écrit une lettre, il doit obtenir une réponse. Vous avez hier une petite dame qui disait, nous sommes le 10 ou quelque chose comme ça, le 12 février, j'ai écrit le 23 septembre, je n'ai jamais eu de réponse. Je pense que si on veut redonner un peu de confiance aux citoyens et si on veut leur redonner le sens de l'action commune, il faut commencer par les respecter et donc à les recevoir le plus rapidement possible et répondre déjà au minimum à leur courrier, leur téléphone, leur mail, etc. rapidement. Ensuite, il y a des solutions qu'on connaît, c'est-à-dire mettre en place des conseils de quartier. Il y a des villes dans lesquelles les conseils de quartier fonctionnent très bien. Par exemple, avec une coprésidence entre un élu et un habitant du quartier. Et moi, j'aimerais bien que cette idée de coprésidence entre un élu et un habitant du quartier ne soit pas forcément un élu adjoint. Parce que vous savez, il y a aussi un problème de fonctionnement, c'est que vous avez dans un conseil municipal les adjoints et les conseillers délégués qui restent au quotidien. Et puis, il y a les conseillers municipaux qui n'ont pas de délégation et qui, au fond, viennent pour lever la main une fois par mois au conseil municipal. J'aimerais bien que justement ceux-là soient beaucoup plus impliqués aussi dans le travail. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de délégation, parce qu'évidemment, chacun peut en avoir, qu'au moins ils aient un rôle à jouer dans cet aspect démocratique de relation avec la population. Donc, confier peut-être ces coprésidences de conseil de quartier à des élus sans délégation. Et puis, déterminer avec la population ce périmètre des quartiers. Le périmètre d'un quartier, ce n'est pas forcément le bureau de vote. Ça peut être un petit peu variable. Et puis, faire en sorte que le choix de ce responsable du conseil de quartier ne soit pas une désignation par le maire. C'est le cas actuellement. Aujourd'hui, les délégués de quartier sont désignés par le maire. Ce n'est pas un fonctionnement extrêmement démocratique. Voilà, elle est plus sur une participation comme ça. Et du coup, le rôle de ces conseillers de quartier, ça serait quoi ? Et les outils ou les méthodes qu'ils peuvent utiliser, ça serait quoi ? Je pense qu'il y a d'abord une forme d'information. Le conseiller de quartier, on va dire, le délégué de quartier, il n'a pas seulement comme rôle de récolter les doléances du trottoir qui va mal, etc., de l'arbre qu'il faut couper. Il a aussi comme rôle d'informer de ce qui se passe contre la population et la municipalité. Et d'animer ce conseil de quartier, par exemple, de déterminer le moment où une réunion est importante à tenir. Peut-être, pourquoi pas, imaginer, et ça, c'est une proposition qu'on peut faire, et puis on voit quelles sont les attentes, une sorte de budget par quartier pour un certain nombre d'éléments. Si on regarde dans un budget municipal, on voit que globalement, on peut estimer la somme de petits travaux quotidiens qui sont mis dans chacun des quartiers. et donc, pourquoi pas, accorder une part de cette somme-là à la discrétion, mais au choix des habitants du quartier. Les uns vont dire, il faut qu'on mette un stop ici, les autres un petit rendement là, mais que chacun ait dans cet état d'esprit, qu'ils ne viennent pas avec ces doléances, mais qu'ils viennent avec des propositions et qu'on discute ensemble pour voir laquelle est la meilleure. Au-delà des conseils du quartier, il y a d'autres instances, d'autres outils, d'autres méthodes que vous souhaitez utiliser pour, d'une part, avoir une transparence nécessaire à la démocratie, et puis même une participation des citoyens à la vie de la ville ? Oui, alors, déjà, il y a aussi un élément qui est important, c'est que cet aspect de participation démocratique, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas parce qu'un maire arrivera en mars 2014 qu'en avril 2014, il y aura une forme de démocratie vivante qui va être mise en avant. Donc, déjà, il y a un travail d'accompagnement pour expliquer les démarches, pour montrer comment les choses avancent, pourquoi pas en discuter, utiliser un certain nombre d'outils et de méthodes, théâtre forum, des choses comme ça, qui permettent aux gens de comprendre comment on peut entrer dans la participation, parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on va dire qu'on crée un conseil de quartier qu'on va avoir 100 personnes à la porte qui vont dire qu'on veut en faire partie. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Il y a une culture aussi de la participation qui se travaille. Voilà, il faut commencer déjà par cet élément-là. Donc, pour ça, il y a des outils pour pouvoir les utiliser. Il y a aussi ce qu'on appelle l'agenda 21, qui est aussi un moyen de se donner dans le temps des outils de participation sur des grands projets de la ville. Si on a comme projet de construire une école, si on a comme projet de faire des halles, si on a comme projet de réhabiliter le gymnase, il faut pouvoir dialoguer et discuter avec l'ensemble de la population, mais aussi plus particulièrement avec les gens concernés. Si on parle d'un gymnase, il faut aller voir les clubs de sport, il faut aller voir les profs de sport qui utilisent ce gymnase, les clubs, enfin, voilà, et élaborer les choses comme ça. Pas arriver avec un projet, puis voilà, c'est prêt. La concertation, c'est maintenant, on a une heure pour que vous nous donniez votre avis. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi, je crois, un élément important, puisque vous avez prononcé le mot, de transparence dans la vie municipale. Pour ça, on a imaginé un petit peu de créer, à l'image des conseillers économiques et sociaux, généralement, ou régionaux, une sorte de conseil économique, social et touristique municipal, donc qui soit composé de façon paritaire, de la même manière qu'est composé le CESR, et qui est comme objectif d'émettre un avis sur les politiques publiques municipales, sur le budget, mais aussi sur les grandes réalisations, sur les projets, et un avis en amont et un avis en aval, c'est-à-dire en amont dans le sens d'une concertation, voire d'une co-conception quand c'est possible, et ensuite, de rendre un avis sur l'exécution des politiques publiques. Parce qu'il n'y a pas que ce travail-là de concertation et de participation. Quand on parle de démocratie, on pense souvent à ce qui se passe avant le projet, comment on implique les gens dans la conception du projet, mais il y a aussi la mise en oeuvre d'une politique publique, sa réalisation et son évaluation. Comment est-ce qu'on évalue au terme d'un an, de deux ans, telle ou telle politique publique, pour voir si elle convient, et comment on peut l'adapter si elle ne convient pas. Donc cette instance, c'est une instance, enfin, comment sont sélectionnées les membres ? C'est une instance indépendante, un budget propre ? Comment ça fonctionnerait ? Il n'y a pas forcément besoin d'un budget énorme pour ce genre de fonctionnement, parce que l'idée est de mettre ensemble une représentation de la vie qui ne soit pas la représentation politique. Donc le tissu socio-économique, associatif, entreprise, salarié, de la même manière que fonctionne le CESR. il y a une représentation syndicale, syndicat du patronat, syndicat de salariés, nombre associatif, etc. Donc de la même façon, alors évidemment, le premier départ, il faut donner l'impulsion, donc on va chercher des gens en leur disant, voilà, est-ce que tu veux participer ? Mais après, il faut que le fonctionnement se mette en oeuvre comme ça. Au niveau du budget, je dirais, il n'y a pas besoin d'un énorme budget. Il suffit que des gens se réunissent, regardent les politiques publiques et les évaluent. Donc voilà, il y a un petit budget de fonctionnement, de secrétariat basique, mais il n'y a pas de... OK. C'est une mesure qui me semble importante parce que, voilà, c'est aussi montrer que le budget de la commune, que ses réalisations, ils peuvent être expliqués publiquement. On peut aussi, par exemple, imaginer, avant le vote du budget, à la période du débat d'orientation budgétaire, de faire une présentation de ces orientations budgétaires au président des associations de la ville. Une ville comme Chauvinie, qui a 7000 habitants, a plus de 100 associations, donc il y a un vrai tissu riche. C'est aussi une manière de donner de la transparence dans l'action publique. D'accord. Ça fait déjà pas mal de choses. Il y a d'autres outils, d'autres projets comme ça qui vont dans le sens de la démocratie que vous avez dans votre programme ? Déjà, conseil de quartier, Agenda 21, conseil d'économique et sociale, présentation du budget aux associations. J'ai l'impression que derrière, il y a aussi cette idée de dire que ce n'est pas uniquement des outils et des méthodes, mais c'est aussi une posture d'ouverture, d'explication, de pédagogie, d'être à l'écoute aussi. Je pense que c'est une manière de concevoir son rôle d'élu, avant tout. L'élu, c'est certes le représentant de la population, tant qu'il assume cette responsabilité, mais il n'est pas un représentant éloigné, tant ou à part, qui est dans son bureau une fois par semaine et qui, du jour, son bureau, voilà, qu'on soit, enfin, qu'on soit les choses et puis qu'on sent à des audiences de temps à autre. Voilà, c'est un rôle un peu différent. Alors, si on s'écarte maintenant de l'échelle municipale, pour aller à une échelle plus large, j'ai l'impression qu'en France, ou en Europe même, on est un peu dans une crise démocratique, une crise de confiance des citoyens envers ce qu'on appelle le politique, alors non plus, je n'aime pas le terme parce que je n'arrive pas trop à voir ce qu'on peut mettre dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une sacrée crise de confiance qui a l'air d'émerger. D'après vous, d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on peut résorber ça ? Ça, ça me semble assez compliqué parce qu'il y a deux élections très proches l'une de l'autre qui arrivent ici où il y a trois élections en 2014 en fait, parce qu'il y a les municipales, les européennes et on oublie souvent les sénatoriales. Elles sont un petit peu différentes. Ces deux premières élections, les municipales et les européennes, en fait, on peut constater que c'est bien souvent et je pense que ça sera le cas, celles où les citoyens vont le plus voter, à savoir les municipales, et celles où ils vont le moins voter, à savoir les européennes. Je pense que c'est parce qu'on est en train de changer de modèle. Alors, qu'on soit d'accord avec ça ou qu'on ne soit pas d'accord avec ça, je pense qu'on constate qu'aujourd'hui, il y a un changement de plan. Traditionnellement, en tout cas, c'est comme ça que la République française s'est construite. Il y avait trois niveaux, l'État, le département et la commune. Et c'était globalement les trois niveaux sur lesquels fonctionnaient l'ensemble des institutions. Aujourd'hui, on constate que ces trois niveaux sont maintenus, mais qu'à ces trois niveaux-là se sont ajoutés, voire parfois substitués, trois autres niveaux un peu différents, l'Europe, la région et l'intercommunalité. Et l'obligation et l'imbrication de ces deux triptiques, je pense que la population ne le comprend pas complètement. parce qu'il n'est pas forcément expliqué ou parce que ça semble plus éloigné. L'intercommunalité est plus éloignée que la commune. Dans le milieu rural, on constate aussi beaucoup de querelles de clochers. Vous avez des maires qui sont vice-présidents d'une intercommunalité, mais qui vont vous dire que c'est d'abord leur commune et puis pas celle d'à côté, alors qu'on est impliqué dans une même communauté de communes. Le niveau régional n'est pas toujours extrêmement bien identifié, quoique ça avance un petit peu aussi et qu'alors, au niveau européen, c'est complètement lointain. Alors, du coup, ça voudrait dire que moi, je constate aussi ce flou et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de citoyens qui ne vont pas voter. Ils me disent « moi, je ne comprends rien, c'est les salaires compliqués, on parle souvent de millefeuilles, etc. » C'est-à-dire qu'il faudrait supprimer des strates, remplacer les... » Je ne suis pas sûr qu'il y ait un millefeuille, à peu près de dire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un millefeuille territorial. Il y a effectivement, voilà... Voyons-moi, un six feuilles, quoi. Un double niveau local commune, donc la communalité, un double niveau territorial, département, région, et puis la strata, étabre. Ce n'est pas si compliqué que ça, finalement. Ce n'est pas si compliqué que ça, sauf qu'il y a des habitudes. Là, déjà, au municipal, il y a une modification. On va voter de façon directe pour les conseillers communautaires. Je pense que ça peut rapprocher la communauté de communes de la vie des citoyens. Après, effectivement, il y a cette strata département-région où on se rend compte qu'avec la modification pour les élections qu'en a lieu l'an prochain, il y aura peut-être... On va peut-être vers une suppression des départements. Je pense que le problème n'est pas de savoir s'il y a un département, s'il y a une région, s'il y a une commune ou une intercommunalité. Je crois que le problème est de bien définir les compétences des uns et des autres et de ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de compétences que chacun peut assumer. Il y en a très peu, à vrai dire, déjà, c'est relativement bien défini, mais vous avez des niveaux de compétences comme la culture, le sport, etc., qui peuvent être partagés. Ce qui fait qu'une association ou une entreprise aller chercher une subvention au département à la région en plus de la chercher à l'Europe. Et la complexité, c'est qu'on se rend compte que ces différents niveaux qui ne sont pas hiérarchiques, puisque chacun est indépendant, mais ces différents niveaux, ces différentes portes vers lesquelles on peut aller frapper, finalement, sont extrêmement en lien et souvent aux concurrents politiques, qu'elles soient ou non dans la même majorité, par ailleurs. Et une même personne va aller demander une subvention comme on dit au département ou à la région, sauf que la région va vous dire je subventionne à hauteur de 40%, à condition que le département ait donné 20%, et si la commune de son côté en donne 50%, vous voyez ? Donc, là, c'est de plus en plus difficile à comprendre. t'as des kiffes, je subventionne à quelle hauteur, pourquoi, etc. et je pense que c'est dans cet imbroglio administrativo-technique qu'on ne comprend plus et puis, on ne sait plus, finalement, l'élu, qu'est-ce qu'il fait maintenant. Ça y est, vous avez beaucoup d'élus, finalement, qui ne savent pas non plus exactement à qui demander quoi. Alors, il y a autre chose que j'entends beaucoup, c'est, finalement, que les élus ont plus le pouvoir de changer grand-chose et que le pouvoir est beaucoup plus dans les sphères financières, auprès des grosses entreprises internationales, auprès du monde de la finance. Est-ce qu'aujourd'hui, un élu peut quand même agir et même s'il peut quand même agir à une échelle locale, comment faire pour que la démocratie prenne le pas sur cette finance internationale, mondialisée ? Moi, je suis toujours gêné quand j'entends en particulier, justement, des élus dire l'élu ne peut plus faire grand-chose et on l'entend beaucoup, on l'entend beaucoup de gens qui utilisent cet argument pour s'excuser de ne pas le faire. En réalité, ça me gêne parce que si on pense qu'un élu ne peut pas faire, il ne faut pas être candidat. si on est candidat à une élection, c'est parce qu'on pense qu'on a encore la possibilité de faire des choses, de modifier des choses, etc. Qu'il y ait une influence de l'économie, de la finance, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, depuis le 18e siècle, même probablement avant, il y a une forte influence de la finance sur le monde politique. On n'a pas remonté à l'influence des Templiers sur Philippe Lebel ou l'influence des banquiers Lombard sur le choix du pape. Enfin, vous voyez, ce n'est pas nouveau cette difficulté-là. Aujourd'hui, elle est plus marquée parce que le monde est moins vaste qu'il était. Les choses se sont rapprochées avec les moyens de communication, avec tout. On sait en temps réel ce qui se passe au Japon, en Russie, aux Etats-Unis ou en Australie. Donc, on a le sentiment que les choses sont un peu plus mondialisées et elles le sont. Cela dit, l'élu, et en particulier local, je crois, a encore les moyens d'agir. Je pense que face à ça, la réponse est de repartir précisément depuis la strata la plus proche de la population, c'est-à-dire la commune. Et que c'est à partir de là, de la commune et du lien direct avec les gens qu'on peut commencer éventuellement, sinon à inverser une tendance, du moins à faire en sorte d'ancrer beaucoup plus dans un fonctionnement démocratique la strata politique. Il y a une autre chose que j'entends beaucoup, c'est finalement une espèce d'appel à une démocratie plus directe. J'entends parler de tirage au sort, j'entends parler de référendum d'initiative populaire ou de faire plus appel à des référendums ou à des votations citoyennes comme en Suisse. Alors, on voit ce que ça donne en Suisse en ce moment. mais est-ce que ça, c'est des outils vers lesquels il faut qu'on aille plus ou au contraire, c'est un peu dangereux, populiste et... Tout dépend comment c'est utilisé et à quelle fin on le fait. Si on utilise une votation comme celle qui a eu lieu en Suisse ou d'autres, si on utilise une votation parce qu'on a déjà un petit peu des sondages qui nous donnent les tendances et qu'on veut se disculper de faire ou de ne pas faire, je pense que c'est démagogique. Je pense que si on avait fait en 81 un sondage, il n'est pas évident absolument qu'on ait supprimé la peine de mort. Donc, je pense qu'à un moment donné, un élu doit aussi avoir une position de responsabilité et de vision et dire « Mais voilà, là, je pense qu'il faut faire ça. On supprime la peine de mort, on autorise l'amortement. » On le voit aujourd'hui sur la question de l'amortement, ce retour en arrière qu'il y a montre que si on faisait un sondage, si on faisait une votation, je ne sais pas quel serait le résultat. Et si on utilise les votations pour dire « On connaît un résultat et on a envie de le faire et on se donne un prétexte, ce n'est pas la peine. Il faut que l'élu ait aussi le courage de ses idées et qu'il assume ses responsabilités. » Maintenant, s'il s'agit là encore au niveau le plus bas, le plus noble, le niveau local, on utilise ça sur des projets. Je pense que ça peut être intéressant. Finalement, un référendum, c'est oui ou non. Tout dépend comment la question est posée. et puis, on a quand même en France une expérience d'un référendum où la majorité a voté non et où finalement ça a été oui quand même. C'est compliqué de dire à une population « Vous avez voté non » mais finalement ça sera oui parce que vous n'avez pas compris. comment derrière ça on peut revenir à un fonctionnement démocratique et dire aux gens « Si, si, l'on est vers un homme, ça a du sens. » Quant à l'initiative populaire, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Je t'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on a par exemple en Europe qui s'appelle l'initiative citoyenne européenne où quand il y a un certain nombre de personnes qui demandent qui signent une pétition pour poser une question à l'ensemble des Français en fait ça déclenche un référendum mais qui n'est pas de l'initiative politique qui est de l'initiative de certains citoyens. Je pose cette question. Oui, pourquoi pas. Ça dépend. J'ai vu l'autre jour avec un peu d'humour qu'il y avait une pétition qui aux États-Unis avait réussi à obtenir le quota pour que la question soit posée au gouvernement et à quelqu'un pour enlever la carte de ces gens de Justin Bieber par exemple. Donc ça dépend à quelle question elle est posée ou quelle initiative elle aurait. L'Europe, puisqu'on parlait du traité constitutionnel européen, est-ce qu'elle fonctionne bien démocratiquement et est-ce qu'elle pourrait mieux fonctionner ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Comment est-ce que l'Europe pourrait mieux fonctionner ? Oui, certainement que l'Europe pourrait mieux fonctionner. Je pense qu'aujourd'hui, démocratiquement, c'est très compliqué parce qu'on vote pour des députés européens sur des très grands territoires. Ici, on a quand même deux régions. Les députés européens dans notre secteur, c'est pour être Florent et de la Loire. Donc, c'est quand même assez grand. Dans le coup, même à Laval, il y a quand même une différence territoriale. Et puis, de la rue Chioréon à Chauvilly, il y a aussi un. Et je ne sais pas si les gens qui habitent ce territoire savent d'abord qu'ils sont leurs députés européens, savent ce qu'ils font au Parlement européen. Et on voit bien la différence entre le Parlement, la Commission, le rôle des États membres, etc. Je pense que de ce point de vue-là, un des problèmes, c'est comme celui du milieu de la faute territoriale dont vous parlez, je pense qu'un des problèmes, il est qu'on a oublié que les institutions ne sont pas des limites géographiques dans lesquelles on a une des actions, mais d'abord des représentations de gens qui y vivent. J'ai beaucoup dans le département entendu de critiques, notamment de la droite d'ailleurs, sur le découpage cantonal qui est à nouveau une nouvelle forme de découpage. Alors les uns disent « Ah bah oui, mais vous voyez, on oublie la ruralité parce qu'on a mis telle ville avec telle autre, etc. » Et ça, absolument rien à voir. Mais on a oublié qu'à l'intérieur de ces cantons, de ces communes, de ces trucs, c'est d'abord des gens qui vivent. C'est pour ça que la commune est l'élément basique parce que c'est d'abord là où on vit. quand vous demandez à quelqu'un « Tu es d'où ? » Il commence d'abord par donner le nom de sa commune. Il ne dit pas « Je suis tel canton, je suis tel département, je suis telle région. » C'est d'abord ça qui compte. Donc c'est l'élément fondamental. Au niveau de l'Europe, c'est pareil. Il n'y a peut-être pas assez de sentiments d'appartenance à une communauté européenne. Au-delà du sentiment d'appartenance, les institutions, voilà, est-ce que ça fonctionne bien ? Moi j'entends pas mal de critiques. Les gens qui réclament une Europe plus politique, une Europe qui ne soit pas uniquement un lieu de circulation des personnes, un espace économique, mais qui soit plus aussi un espace démocratique et politique pour avoir une gouvernance aussi peut-être mieux comprise. franchement, là je ne sais pas. D'accord. Oui, mais est-ce qu'une Europe politique suffirait ? Je ne suis pas sûr. Là aussi, est-ce que c'est... la détermination politique se fait aussi sur la détermination d'un peuple ? Il faudrait peut-être d'abord commencer par construire la cohérence culturelle et sociale d'un peuple européen. et qui se... pourrait se retrouver dans ensuite une construction politique. Et ce qui serait au fond, ce que je dis là, c'est un petit peu l'opposé complet de ce que dit Marine Le Pen quand elle dit l'Europe, ce n'est pas bien parce qu'il faut que chaque nation soit indépendante, parce que chaque peuple a une spécificité. Et je pense qu'on peut se sentir allemand, français, tchèque, espagnol ou italien et en même temps avoir l'idée d'une... d'une culture d'un peuple européen. Et alors, en termes de... si je continue mes questions sur les institutions mais à une échelle nationale, est-ce qu'aujourd'hui la Ve République telle qu'elle existe doit être modifiée ou pas ? Tout le monde constate qu'il y a effectivement un essoufflement des institutions de la 5e. Certains revendiquent un passage de 6e. Le problème, c'est que comment on passe de l'une à l'autre ? Qu'est-ce qu'on fait pour passer de l'une à l'autre ? Est-ce qu'on réunit le Parlement à Versailles pour décider d'écrire une nouvelle constitution mais au final on aura fait la même chose ? C'est-à-dire qu'on va passer de 5 à 6 mais sans avoir modifié grand-chose. Comme on est passé de 4 à 5 juste en modifiant quelques noms, on est passé du Conseil de la République au Sénat et puis voilà. Mais en modifiant surtout les... les représentations politiciennes. Il y a quand même des régimes plus parlementaires qui existent. Aujourd'hui, nous, on est plus dans un régime présidentiel, on a des équipes qui font un parlement qui fait. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres systèmes à inventer. Oui, certainement. Mais justement, comment on fait ? C'est... Comment on fait ? Qui est-ce qui va décider de ce passage ? Est-ce que ce sont ceux qui, aujourd'hui, sont élus de ce système qui vont dire nous dépossédons nous-mêmes de tout pour construire autre chose ? Je ne sais pas. Il y a une fable de La Fontaine que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est tout à fait représentative de l'action politique. Je ne me souviens plus du titre exact. Je crois que c'est le Conseil tenu par les rats. Ce sont des rats qui tiennent conseil parce qu'ils n'arrivent plus à sortir de leur tanière parce qu'un chat se trouve à la sortie et qu'ils sont obligés de guetter le passage du chat pour sortir, etc. Donc, ils ont un problème de société, finalement, ces rats. Comment on fait ? Ils réunissent un grand conseil avec l'ensemble de la société des rats et puis ils trouvent une solution. Ils trouvent une solution formidable qui convient à tous. Extrêmement démocratique pour le coup. Il suffit d'attacher un grelot au cou du rat comme ça, on saura à quel moment le chat passe. Donc, tout le monde est très heureux, on a trouvé la solution démocratiquement. Et puis, il y a un rat qui lève la main dans le fond de l'assemblée et qui dit oui, mais qui ira attacher le grelot ? Je pense que, à mon avis, c'est très représentatif du fonctionnement politique. On a des solutions, mais qui va vouloir aller attacher le grelot au cou du chat ? Il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est celui du numérique, d'Internet, et tous ces objets connectés qu'on voit apparaître de plus en plus dans nos vies qui changent la manière qu'on va travailler, qu'on va s'informer, de communiquer les uns avec les autres. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi changer la manière dont la démocratie s'organise et dont la politique fonctionne ? Probablement, puisque de toute façon, ça impacte tous les niveaux de notre vie. On a des téléphones qui sont des mises ordinateurs, on a chez nous effectivement toutes sortes d'objets connectés. Donc, il me semble évident qu'il y a une nécessité d'utiliser cet outil-là. Il faut le prendre évidemment comme un moyen et pas seulement comme une fin. Donc, pour cet aspect-là, ça peut être intéressant. Je sais que, par exemple, je trouve que une petite ville comme Giovigny qui fait 7000 habitants et où vous avez des secteurs où il y a des gens qui n'arrivent toujours par se voir la télé, bon, avant de leur dire qu'on va passer au numérique, il faut commencer par avoir les étapes les unes après les autres. On est dans... Moi, je suis ici chez moi, mon téléphone portable ne passe pas. Le mien non plus. Et on a pas réussi à être une connexion internet. Et la connexion internet et en 512 cas, l'étendue, voilà. Donc, déjà, il y a cette fracture numérique entre les territoires qui me semblerait important à résorber avant de vouloir utiliser l'outil. parce que si on considère l'outil numérique comme un outil de dialogue démocratique en disant aux gens exprimez-vous sur réseaux sociaux ou sur un site dédié à la démocratie locale, etc., il faut que tout le monde puisse s'y connecter déjà. Donc, je pense que le premier élément, c'est ça, faire en sorte que l'ensemble des territoires du pays puissent avoir sinon le même degré de connexion, du moins des connexions connexion suffisantes pour tout le monde. C'est un premier élément. Alors, j'ai un exercice que j'aime bien aussi qui est de partir d'une feuille blanche. On a vu qu'on a repéré plein de problèmes, plein de choses qui n'allaient pas, plein de choses, plein d'idées. Si on essaye de donner une cohérence à tout ça en se disant en partant d'une feuille blanche pour inventer un modèle idéal, une démocratie qui fonctionne bien, qu'est-ce que vous dessineriez si demain on vous demandait à vous de dessiner un modèle qui fonctionne bien ? Du local au global ? Je ne suis pas très fort en dessin. C'est moi qui vais dessiner. Un modèle, à quel niveau ? Un modèle de fonctionnement communal, monde d'hierage ? L'idée, c'est que ça soit du local au global. Donc, on peut commencer par la commune et après le monde où on peut partir du citoyen ou partir de... Ça peut être redestiné des institutions ou géographiquement redestiner des territoires avec leur organisation. On est sur une feuille blanche donc... Il y a certains qui partent dans des choses très... Parfois presque poétiques en disant qu'il faut d'abord un soleil qui éclaire et ça... Donc, ça... Libre à nous d'imaginer quelque chose en partant cette feuille blanche. C'est extrêmement compliqué. Est-ce que... Est-ce qu'il faut partir de l'individu dans un milieu ou du milieu pour voir comment les individus s'y insèrent ? Est-ce qu'il faut un modèle biologique avec le biotope et puis les aliments qu'il y vivent ou est-ce qu'il faut un modèle le plus anthropocentrique ? Je suis vraiment très embêté par ce truc. Un fonctionnement comment ? Un fonctionnement vous voulez dire au sens des institutions ou le fonctionnement de la vie de tous les jours ? Au sens de la société comment est-ce que... Qu'est-ce qui fait société ? Qu'est-ce qui fait société ? Comment est-ce qu'on s'organise pour bien vivre ensemble et du coup comment est-ce qu'on fait un système dans lequel chacun est capable de s'épanouir et de bien vivre ensemble ? Je pense que... Déjà pour bien vivre ensemble il faut... Alors j'ai utilisé un terme ultra générique parler la même langue ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui... Quand je dis parler la même langue je ne veux pas dire le français, l'anglais, l'italien, l'arabe, l'espagnol c'est au moins avoir un élément de langage commun évidemment on peut traduire d'une langue à l'autre donc ça ce n'est pas le souci mais il faut avoir une volonté de dialoguer et d'aller les uns vers les autres je pense qu'il faut un élément de la volonté d'une mise en commun la conscience que nous vivons en commun ça me semble être une première année c'est-à-dire que on utilise souvent ce terme vivre ensemble je suis un peu gêné avec ce terme là vous savez que c'est un terme qui a été inventé par son nom évidemment mais cher au moment où il fallait le dire ancien ministre de l'éducation nationale de Giscard d'Estaing qui a été président de la région au pays de la Loire vous voyez qui je veux dire non c'est pas grave son nom m'échappe pourtant je vais regarder sur le bout de la langue mais à qui Giscard d'Estaing avait commandé un rapport et qui avait intitulé son rapport vivre ensemble voilà et donc c'est devenu une terminologie une reprise de tout le côté moi je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire les animaux ils vivent ensemble aussi enfin justement c'est intéressant de voir comment s'organisent certains animaux pour vivre ensemble et j'ai découvert récemment les fonctionnements des termites qui en fait sont un peu un fonctionnement où quand une termite arrive elle arrive sur un endroit elle veut construire un truc donc elle commence à construire et puis elle laisse une sorte de phéromone et une autre termite derrière arrive et puis la phéromone lui indique le projet etc et elle se dit non en fait moi je ne veux pas participer à ça donc il y a une autre termite qui arrive et là ça lui plaît donc elle co-construit par dessus donc il y a des modèles d'organisation aussi chez les animaux qui peuvent être inspirants intéressants oui les abeilles ou les abeilles ou la femme des abeilles ou les fourmis ou au contraire les cigales enfin bref cela dit les humains sont justement beaucoup plus des hommes de construction culture des êtres de construction culturelle que fonctionnant sur l'élément naturel donc c'est pour ça que je dis qu'il faut parler une langue commune c'est au sens de la nécessité de la création d'une culture commune on n'est pas oui c'est bien oui je trouve le com ok au milieu J'ai lu !